Yo 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 c'est Balou et on va parler de 6ix9ine, là je suis en direct, pas du studio parce que j'ai bougé mais il se passe vraiment 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 trop de choses et je suis obligé de parler de 6ix9ine parce que voilà il y a des choses graves qui se passent, graves après ça dépend du camp dans lequel vous êtes mais je suis obligé d'en parler parce que ça bouge, ça bouge, donc les commentaires qui vont dire ouais tu parles tout le temps de 6ix9ine, désolé c'est l'actualité, demain je ferai d'autres sujets, promis bon là il y a eu du mouvement, donc déjà je sais pas si vous êtes au courant mais il y a 6ix9ine qui a viré toute son équipe déjà c'est la première chose, qui a viré toute son équipe parce qu'apparemment il y a eu des tentatives de lui voler de l'argent plus de 3 millions d'euros de la part de ses bookers etc etc, il y a eu des calculs qui ont été faits par Academics qui prouvent que voilà peut-être que 6ix9ine se trompe, peut-être que c'est les bookers qui ont raison et que 6ix9ine a mal compris il y a eu d'autres théories qui sont arrivées parce qu'entre temps oui les bookers il les a accusés d'avoir volé de l'argent mais entre temps il y a eu une interview de 6ix9ine au Breakfast Club d'une heure où il explique qu'il a viré toute son équipe parce qu'il fait plus confiance aux gens, qu'on a essayé de le couiller, qu'on a essayé de kidnapper sa mère enfin de s'attaquer à sa mère etc et que voilà il s'est séparé de tout le monde qui est solo il explique bien ça dans l'interview avec Breakfast Club il explique aussi que pourquoi il marche avec de la sécurité c'est pour pas qu'on lui reproche comme à XXXTentation de ne pas avoir de sécurité le jour où quelque chose de grave se passe mais là où tout devient grave c'est qu'aujourd'hui il s'est fait arrêter par les FED et quand tu te fais arrêter par les FED c'est très très chaud, c'est pas la petite police, les FED c'est sérieux c'est quand il y a du grand banditisme, là ça parle carrément de la loi Rico la loi Rico c'est la loi qui était faite contre les grands bandits, les grands drug dealers etc et c'est lui et l'équipe Treyway, deux personnes de l'équipe Treyway dont Shaoli Shaoli c'est celui que vous voyez tout le temps avec 6ix9ine qui crie Treyway le Renoir chauve qui ressemble un peu à Tupac en plus âgé qui a été arrêté et une autre personne aussi et là le mec risquerait 20 ans de prison vous saviez déjà, je vous en avais parlé, il y avait un gun qui avait été trouvé chez lui pendant qu'il était à Dubaï et voilà apparemment c'est un gun qui a servi à des trucs un peu mystiques du coup le mec était suivi par les FED et il le dit bien dans l'interview pour le Breakfast Club la seule chose dont j'ai peur c'est ce qu'il dit c'est les FED, c'est la police il veut pas béton quoi maintenant il y a des théories qui ont été sorties alors il y a une théorie qui dit que, et ça c'est ce que je vois sur internet qui dit que si le mec s'est distancé de Treyway et de tout ça c'est pour justement de pas avoir de problème avec la police et s'il a fait cette interview avec le Breakfast Club c'est que tout le week-end dernier il y avait la police, les FED qui étaient derrière lui et il s'est dit bah écoute, moi pour m'innocenter je fais une interview avec le Breakfast Club et comme ça je dis que moi je suis plus avec les mecs je les ai tous virés et comme ça, ça m'innocente et je vais pas en prison etc. ça c'est une des théories après, il y a la théorie où vraiment il s'est fait où le mec s'est vraiment fait couiller etc. etc. et que là, voilà, tout est légitime mais je sais pas si vous vous souvenez à l'époque où les FED avaient fouillé chez lui c'était l'époque où, comme j'ai dit, il était à Dubaï et qu'ils avaient trouvé un gun le mec a un follow Treyway on avait même fait une vidéo est-ce que lui et Treyway c'était fini ? et on avait déjà commencé à croire que le mec voulait se distancer pour pas avoir de problème il y a aussi le fait qu'après son jugement il a eu 4 ans de probation de, comment on dit, je suis un ouf de sursis et on lui a dit qu'il ne devait plus dire le mot le mot Treyway je sais pas si vous vous souvenez donc il y a plein de choses qui sont possibles mais en tout cas le mec risque gros risque 20 ans de prison et ça peut être très, 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 très compliqué là les choses se corsent vraiment, 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 vraiment pour 6ix9ine donc affaire, à suivre est-ce que 6ix9ine va béton 20 ans ? ça ferait beaucoup quand même à New York ça ferait Bobby Shmuda Rodi Rebelle, 6ix9ine bon, Bobby Shmuda il sort en 2020 Rodi Rebelle il sort bientôt il y a Tay Kay mais lui c'est pas New York mais ça ferait quand même beaucoup dites-nous qu'est-ce que vous en pensez ? dites-moi qu'est-ce que vous en pensez de cette petite histoire ? est-ce que vous le sentez mal ? pour 6ix9ine après c'est vrai que c'est vrai que c'est compliqué parce qu'il a souvent cherché la merde il a souvent été impliqué dans des shoots dernièrement il y a son garde du corps qui s'est fait tirer dessus si vous vous souvenez pendant le combat d'Adrien Bronner il y a eu des shoots pendant ses clips il y a eu des shoots et c'est vrai qu'il était affilié à une équipe assez dangereuse donc j'espère que tout ça ça va pas se retourner contre lui et qu'il va pas se retrouver dans une merde pas possible en tout cas c'est ce qu'il risque voilà c'était ma petite vidéo on se retrouve demain moi je vais dormir comme jamais non je vais dormir comme non 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 je vais dormir comme jamais わ là aussi mon tonne zeros il va loin tout et pense que tu n'aup